Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche, si t'oublie-moi, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche. Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, deuxième jour après cette nouvelle formule. Merci parce que vous avez fait des remarques que nous tenons véritablement. L'équipe technique va se charger pour mieux vous servir. Messieurs et dames, déjà, notre plus grande préoccupation aujourd'hui devrait en principe être tournée vers tous ces enfants que nous avons. La démographie dans un pays peut être un atout, mais aussi un handicap. La démographie devient un atout lorsque l'on éduque, on forme, on équipe, on civilise, on forme la population. Cette démographie devient un atout. Parce que lorsque vous avez 100 000 jeunes qui sont sans emploi et sans activité, ces jeunes deviennent un véritable problème pour votre société. Parce que ce sont ces jeunes qui volent, qui violent, qui pillent, qui deviennent en réalité un facteur de sous-développement. Mais lorsque vous avez 100 000 jeunes et que vous arrivez à former 90 000 d'entre eux ou 80 000 d'entre eux, les 20 000 autres ou les 10 000 autres vont être portés par l'émulation. Et ce qui va se passer, c'est que vous aurez 100 000 personnes en train de travailler et ils deviennent une véritable industrie du travail. Vous savez, la véritable industrie n'est pas véritablement celle des machines. La véritable industrie, elle est celle des cerveaux. C'est lorsque dans un pays, on a pris conscience que vous avez autant de jeunes gens qui n'ont rien à faire et que vous vous battez pour industrialiser votre pays tout en basant votre effort sur les jeunes gens, sur la nouvelle génération, ça devient quelque chose de formidable. Parce que, souvenez-vous, un homme plein de sagesse l'a dit, une jeunesse qui n'est pas exploitée, une jeunesse qui n'est pas, je veux dire, qu'on ne connaît pas orientée, qu'on ne sait pas orienter, devient une manœuvre facile pour toute aventure. Aujourd'hui, les preuves, on ne va pas les chercher loin. Regardez vous-même. Quand on regarde ce qui se passe à l'est de la République, vous avez l'impression de quoi ? Simplement que tous ceux qui font la guerre, tous ces jeunes gens qui rentrent dans les groupes armés, sont généralement des jeunes. C'est des jeunes gens dont l'âge varie entre 14 et 25 ans. C'est des jeunes gens dont l'âge varie entre 14 et 30 ans. Ça veut dire que c'est des jeunes gens que l'État n'a pas su capter, que l'État n'a pas su occuper. Parce qu'une jeunesse, quand elle n'est pas occupée, elle devient une main d'œuvre facile, à toute aventure. Ce qui fait que tous ces mouvements rebelles recrutent des jeunes. Mais vous pensez vraiment, si ces jeunes gens avaient de l'emploi, si ces jeunes gens étaient casés, si ces jeunes gens avaient une occupation, pensez-vous vraiment que ces jeunes gens-là allaient avoir le plaisir de tuer, allaient avoir le plaisir de toucher une arme ? Pas du tout. Ils touchent une arme parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Je ne suis pas en train de défendre la criminalité. Seulement, je vous explique des évidences. Saint Thomas d'Aquin l'a dit si bien. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Et on l'a dit encore, Saint-Exupéry et Saint-Thomas d'Aquin encore. Ils ont dit pratiquement la même chose. Le minimum du bien-être empêche à l'homme de pratiquer la vertu. Lorsque les hommes et les femmes n'ont pas d'autre chose à faire, ils se lancent terriblement dans la mauvaise aventure. Donc c'est une responsabilité que nous avons. Aujourd'hui, on nous parle de 100 millions d'habitants. C'est vrai. Mais combien sont des jeunes ? On a combien de jeunes ? Les statistiques ont prouvé que la majeure partie de la population est jeune. Ça veut dire que tous les jeunes sont belés. Parce que les jeunes ont mis ça là, c'est à thé. Les jeunes ont une activité, c'est à thé. Les jeunes ont une avenir, c'est à sombre pour nous. Les jeunes ont une vie, c'est à la mort. Pendant plus de 20 ans, la classe est obligatoire, c'est à la quitter. Pendant plus de 20 ans, la classe est obligatoire, c'est à la quitter. Vous n'avez aucune idée du désastre que ça peut causer dans un pays. Lorsque pendant deux décennies, les enfants n'ont jamais étudié gratuitement. Les enfants n'ont jamais étudié obligatoirement. Lorsque pendant plus de 30 ans ou 40 ans, la tendance a été celle de l'université et pas seule des instituts supérieurs. Vous avez vu ici, mesdames et messieurs, ce que nous pouvons considérer comme l'universitocratie. Ça veut dire la gouvernance des universités ou des universitaires. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire ce qu'on peut considérer comme ce complexe que l'on a créé, cette discrimination que l'on a finalement créée avec le temps. 30 ans, 40 ans, on va le dire. Tout le monde veut être universitaire. Mais pour quel but ? Pour quelle raison ? Tout le monde veut forcément faire l'université. Et tout ça, ce que nous faisons, c'est quoi ? Ce que nous avons détruit, cette volonté. Et on s'allait me salait à ma beaucoup. Bah tout maligne, on s'allait me salait à ma beaucoup. Les gens ne veulent pas apprendre le métier, les gens veulent avoir des licences. Oui, mais la licence, c'est quoi ? C'est un prestige, oui. Mais la licence, c'est une permission d'opérer dans un secteur donné. On peut avoir une licence dans un institut supérieur. On peut avoir une licence dans un métier. Et d'ailleurs, la licence la plus reproductrice, la plus remunératrice, elle est celle des métiers. L'Europe et l'Europe, pas à cause de diplômés. Pas à cause, pardon, de diplômés à ma université, il faut préciser. L'Europe et l'Europe, à cause justement, il n'y a pas de métiers. Ce sont les métiers qui fondent un État. Et c'est un métier qui est tombé dans le monde. Mais si on a dit que c'est une idolâtrie, il y a un diplôme à ma université. Il y a un institut supérieur, il y a un institut qui est commis à ma université. En fait, les gens tombent dans ce complexe-là. Il y a un universitaire, mais l'universitaire, ce n'est vraiment pas quelque chose. Ce n'est pas un prestige d'être universitaire. C'est une responsabilité. L'universitaire est un chercheur. C'est un créateur. C'est un innovateur. C'est un penseur. Ce n'est pas tout simplement un monsieur, un monsieur, un milliard français. Ce n'est pas ça, en fait. Maintenant, il faut la represented dans le monde. Il faut la section transforme de la société. Cela dit, il faut la politique que j'ai utilisé. Sur la Belgique, le monde a utilisé. Aujourd'hui, nous avons vu que la vitrine a bien. Il faut qu'on ait un chinois, il faut qu'on ait un libanais. Parce qu'on a un outilé. Aujourd'hui, on a un balata bilamba, mais on a un liban. Parce qu'on a un balata bilamba, on a un balata bilamba, à part le biseau, on a un balata bilamba, on a un balata bilamba, et ainsi de suite, on est bien content avec eux. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas mis un accent sur le métier. Le Congo n'a pas mis un accent sur le métier. Le Congo n'a pas mis un accent sur la technique. Nous, nous avons mis un accent sur la littérature. On a mis un accent sur l'université, et ainsi de suite. Mais le métier, on n'en voit pas toujours. C'est quelle école où on forme les maçons, où on forme le boy maçon, où on forme les écoles lignes ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se pose la question, est-ce que nous voulons véritablement changer les choses ? Si nous voulons véritablement changer les choses, alors il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est de travailler. Qu'est-ce que ça vous dit ? D'avoir, par exemple, dans chaque circonscription, nous prenons l'exemple de la Kine, mais on prendra cet exemple, le Congo reproduit en haut, ailleurs. On prend, on se dit, Lukunga, Funa, on a quoi encore ? On a Lukunga, on a Funa, on a Mwamba, après on a Tchango, je pense, je crois. Alors, quand on a trois, on a quatre circonscriptions comme ça, on se dit, on va commencer par créer deux grandes écoles des métiers, des écoles des métiers professionnels, de grandes écoles des références. On a dit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'il y a un modèle, il y a un professionnel qui est un métier. Il y a un coupe-couture, Yamalonga, il y a un maçonnerie, Yamalonga, charpenterie, Yamalonga. Ça ne dit que ce n'est pas des histoires bricolées, non, il y a un professionnel PENZA. On a dit, INPP, ce qu'on a niveau et à C. INPP, c'est bien, mais il y a un niveau sur quoi école ? École primaire, pardon, école secondaire. On a dit, il y a un beléné, il y a un peu comme ça. Si vous avez deux parts par circonscription, ça dit qu'on aura huit, quelque chose comme ça, huit Nakin. Mais ça aura changé beaucoup de choses. Quand je dis des écoles, il y a un mille n'est pas des références, il n'y a qu'un système, il y a un standard international. Puisque vous savez, l'important c'est quoi ? C'est que lorsque vous saurez construire vos routes par vous-même, lorsque vous serez en mesure de construire vos maisons par vous-même, faire des travaux de finition, par vous-même, faire vos propres jardins, par vous-même, élaborer des plans. Il y a Bino Moko, vous allez voir que les choses vont changer énormément dans ce pays. Prenons deux pays ou trois pays. On va prendre la Turquie, on va prendre les Émirats, on va prendre la Chine. Ceux trois pays, et bien un peu la Malaisie, si vous voulez, ils vont développer les techniques qui sont révolutionnaires. Ça, c'est de façon que ils vont peut-être dans la richesse et pas dans le monde dans le monde excepté la Chine qui a quand même assez de richesse. Mais ils vont avoir la richesse, ils vont avoir la richesse, ils vont avoir la richesse, ils vont avoir la concurrence, ils vont avoir la richesse. Mais ils vont développer le lobby, non, non, non. Nous, nous n'avons pas ça, mais nous allons donner la main d'oeuvre. Aujourd'hui, la main d'oeuvre doit être considérée comme une richesse. la main d'oeuvre est à considérer le loco, la richesse au même titre que le cobalt, au même titre que le pétrole, au même titre que le siom. La main d'oeuvre, elle est considérée comme un véritable potentiel. La Turquie a misé sur ce potentiel-là. Le Vietnam a misé sur ce potentiel-là. L'Inde a misé sur le potentiel. La Chine est en train de miser sur ce potentiel. Qu'est-ce qu'il fait ? Et ça, c'est que ce qui nous doit s'imposer sur, la culture et la main d'oeuvre, la qualité de la main d'oeuvre, pas la quantité, mais la qualité de la main d'oeuvre, ce qui va se passer, c'est que vous allez exporter votre main d'oeuvre. Et si vous n'exportez pas votre main d'oeuvre, vous allez alors en ce moment-là importer des entreprises. Ben, usine, Négoïa, Panabino, konouka, main d'oeuvre, Panabino. Imaginons que tous en avant le meilleur couturier est Panabiso A parce que nous avons formé à une échelle internationale Bananabiso la Coupe Couture. Ce qui va se faire, c'est que Tommy Hilfiger, c'est que Dolce Nagabana, c'est que toutes les coutures éminées de Nébino Boebi, parce que là, il y a une main d'oeuvre, on vient investir. Ceux qui ont la main d'oeuvre qualifiée, Samsung, Apple, toutes ces grandes marques viendront chez nous pour l'assemblage à Nébino Konaboro. Pourquoi ? Parce qu'ils vont déjà trouver à la base des hommes et des femmes formés pour ça. Ça veut dire, ceux qui n'ont pas foutre à 18 dollars l'heure ou 17 dollars l'heure ou 15 dollars l'heure, ici, ces gens viendront payer 5 dollars, 6 dollars l'heure. C'est déjà bien pour un début. Il ne faut pas qu'on fasse le gros dos pour dire, non, ils payent plus là-bas. Non, ici, chez nous, ça pourrait être un bon début. Parce que tous ces jeunes gens que vous voyez à la Kinshasa, en train de ne rien faire, les jeunes filles au Bokabara, nous autres, on n'a pas reprend au téléphone, c'est parce qu'elles n'ont pas d'emploi. Toutes ces églises qui pilulent le matin, midi, soir, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi. C'est à cause justement de la pauvreté. Je le dis une fois à l'école de la sagesse, la pauvreté est parfois la base de la foi de plusieurs personnes. Plusieurs personnes croient en Dieu parce qu'ils ont faim. Plusieurs personnes croient en Dieu parce qu'ils ont peur de la mort. Et que ce n'est vraiment pas l'amour de Dieu qui le pousse à aimer Dieu. Mais c'est plutôt la peur de ce monde qui le pousse à aimer Dieu et qui est une foi inutile. Bon, c'est un autre thème, un autre débat. Mais revenons sur la question. Ce qui nous dit qu'il a travaillé maintenant, sérieusement, sur ce que nous sommes, nous dit qu'il a formé ce qu'il a dit. Imaginons qu'un jeune garçon de 19 ans, de 20 ans, a son 4 dollars l'heure. Parce qu'il y a une usine Apple, parce qu'il y a une usine Microsoft, parce qu'il y a une usine Toshiba. Et là, par exemple, il a implanté la bandoundou, il a implanté la kolosie. Ce qui va se passer, c'est que Kinshasa vous allez désengorger. Tous ces jeunes gens vont aller là-bas. Parce qu'il y a 4 dollars l'heure. Donc, on a sali 8 heures. C'est compliqué. 8 fois 4, faites les calculs vous-même. Au moment où il y a la fin du mois, il y a un chiffre vraiment bien. Donc, ce qui nous dit qu'il y a 10 heures pour avoir 400 dollars. On a 10 heures. On a 400 dollars. Donc, par mois, ce monsieur-là peut vous trouver un bon chiffre. Alors, dites-moi un peu, ces jeunes garçons, ces jeunes filles, où il y a la fin du mois après, il y a 800 dollars. Bon, on a aussi n'ignore que ça qu'il y a une douleur. Dites-moi, quel est ce monsieur qui va aller accepter et aussi ma mouké 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 mouké. Il y a la fin du mois dans un 800. Or, ce qui jeune garçon, à un 800 dollars à la fin du mois, on ne peut pas comprendre c'est qu'il a poussé à se former davantage. Pendant 4 dollars, il y a un peu de temps. Il y a un niveau de temps. Qui va accepter de rester dans 400 dollars ? Il y a un peu plus de temps dans mon mouké. Moi, la formation mouké a commis 1 000 dollars. Moi, la formation mouké a commis 1 200, a commis 1 300. Et bien, on a dit qu'on s'est organisé. Alors, tant qu'il a commis un niveau, il y a 500 dollars. Vous n'allez pas vous tuer. Et le débat sur la politique est assouté. Vous allez vous-même vous rendre compte que les partis politiques, il y a 1 400. Parti politique, les autres. Il y a un parti politique qui est quand même. Puisqu'il n'y aura plus de jeunes dans les partis politiques, tous ces jeunes gens vont aller dans les partis industriels. Donc, la politique va céder sa place dans l'industrie. Les jeunes gens, ils vont se mettre à côté de l'autre. Ce qui va se passer encore, peut-être que vous vous comprendrez, ce qui va se passer encore, c'est qu'il y aura la possibilité maintenant d'avoir des crédits. Un jeune jeune, pendant 6 mois, 9 mois, il y a un projet. Il y a un projet en salle, par exemple, pour un hectare dans la langue. Mais il y a un bon où on a monté. Il y a un projet en Toshiba, il y a un Toyota, il y a un projet en 6 mois, 9 mois. Si on est dans une bonne ou non, il y a un terrain où il y a une jeune dans la vie. Il y a un terrain où il y a un canneba où il y a un canneba. Il y a un terrain où il y a un calé dans la vie. Et il y a un terrain où il y a un hôtel où il y a un activité. Parce que les jeunes gens auront déjà de l'argent. Mais je ne sais pas notre préoccupation et ça, Wapi exactement. Nous mettons notre esprit Wapi. Parce que c'est les débats qui devraient en principe nous intéresser. C'est le débat de comment on va orienter ces jeunes gens. Il y a un débat de comment on va orienter ces jeunes gens. Oui, mais nous les mettons au monde. Oui, pour faire quoi exactement ? Ceux qui nous ont comme un niveau, vous allez vous-même vous rendre compte que les études vont être qualitatives. Non seulement que les études soient qualitatives, mais il y a tellement d'effets d'entraînement. Le pouvoir d'achat est qu'on s'accroître, la richesse est qu'on a créée, la pauvreté est qu'on a bannie et la culture est qu'on a besoin. Et la ville est qu'on a désengorgée complètement. Parce que, imaginons que Toyota est mais il y a un qui est. Toyota est qu'il y a un bon travail. Maintenant, il y a un employé qui est un bon travail. Mais ce que Toyota est un bon travail, ce que vous ne savez pas, le courant est qu'il y a un bon travail. Il 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 y a un bon travail. Ils vont rentrer dans la banne d'undou. Supposons que Samsung, Apple, par exemple, ils vont aller dans la Katanga. Mais tous ces jeunes gens vont aller dans la Katanga. Supposons que l'autre, on se bat pour que la compagnie m'aura téléphoné, Nissan, ou je ne sais quoi d'autre. Il y a par exemple dans la banne d'aka. Mais tous ces jeunes gens qui sont à Kinshasa vont aller dans la banne d'aka. En fait, le problème ici, c'est que si nous avons des politiques sérieuses, si nous pouvons imaginer un développement, il faut commencer par là. Il faut investir dans la jeunesse. Il faut instruire cette jeunesse. Il faut qualifier la main d'oeuvre. Il faut qualifier la main d'oeuvre. Il y a un néné qui a été qualifié. Il faut être bricoleur, il faut être travailleur. Il faut être généraliste, il faut être spécialiste. Le monde dans lequel on évolue n'est pas un monde des généralistes. Le monde est en train d'aller dans la spécialisation. Nous devons donc adapter notre enseignement, notre style d'enseignement par rapport aux exigences du monde. Sinon, vous allez former des hommes qui ne pourront rien faire. Nous risquons de former les gens qui vont devenir obsolètes parce que le monde est en train d'aller vite. Est-ce que nous lisons, nous faisons la lecture du monde pour enseigner nos enfants fonctionnels et en vous ? Mesdames et messieurs, l'école répond à un besoin. L'école répond à un besoin. Si votre école ne répond pas à un besoin, il faut la fermer parce que votre école doit répondre à un besoin. Il y a un besoin pressant aujourd'hui. C'est lesquels ? On identifie le besoin et nous formons nos enfants en fonction de ce besoin-là. Mais maintenant, est-ce que nous, nous avons cette mentalité-là ? Qu'est-ce que nous faisons de l'IBTP ? Qu'est-ce que nous faisons ? On est venu même parler par les jeunes gens, il y a ISTP, je pense, instituts techniques, tout ça, pédagogiques, comme on appelle ça, côté églises de Philadelphie. Mais cette histoire, il coufille pratiquement. Un institut, un institut depuis 76, Tilelo, ça a pratiquement oublié, personne n'en parle. Mais tu as l'abîcheuse que place dans ce niveau-là. On est encore à ce niveau-là. Mais comment nous allons développer ce pays ? Nous n'avons pas la culture et l'excellence. La culture de l'excellence. Nous devons nous donner corps et âme. Tu as là livre. Tu as déjà livre, société secrète. Ici, on vous parle de comment les sociétés se construisent. L'image que vous avez de votre pays. Tu vas te rendre compte de ce que c'est exactement. Livre, c'est vrai, tu as l'impression de me dire. Tu as l'impression tu as l'impression de me dire qu'on a livre Al Gore. Parce que livre Al Gore, il y a le futur, le style logiciel qui change le monde. Tu as l'image de comment les autres imaginent. Aux Etats-Unis, par exemple, ils ont compris très tôt qu'Inde est en train de pointer dans l'horizon. Comment ils ont fait ? Ils ont regardé l'Inde formé qui ? L'Inde formé médecin. Il y a formé technicien, informaticien, il y a kafu kafu. Donc, la clé du numérique aujourd'hui, on peut dire vraiment avec beaucoup d'humilité, est la indienne. La clé, elle est indienne. Puisqu'aujourd'hui, si vous allez aux Etats-Unis, le marché informatique est réservé dans la indienne. Ils sont là en train pratiquement de trôner sur ce marché numérique. Pourquoi ? Parce que l'Inde avait déjà analysé le monde 20 ans dans le passé ou même 30 ans dans le passé. L'Inde avait déjà dit qu'est-ce que nous allons faire pour que tout se confirmer pour que mon abyssot, pour que je ne dis ma abyssot, pour que je ne comprends que mon abyssot, je ne comprends pas ce qu'il faut. Voyez-vous ? Et ça, l'Inde a compris ça. Et l'Inde a formé bananayé. Aujourd'hui, si vous allez aux Etats-Unis, les banques, les compagnies d'assurance, ma compagnie technologie, vous allez trouver beaucoup plus d'Indiens que ma nationalité moussous. Si vous allez dans Silicon des Vallées, vous allez trouver beaucoup plus d'Indiens ou peut-être un nombre important indiens. Mes calculs peuvent être faux, mes calculs peuvent être erronés, mais pas entièrement erronés. Parce que les pays ont imaginé, ont dit, nous devons envoyer nos enfants dans le centre des décisions, là où on décide du monde. Vous pensez aujourd'hui que l'Amérique peut prendre des décisions fâcheuses contre l'Inde ? Ça va difficile. Parce que les cerveaux qui forment, qui fonctionnent, qui créent des décisions sur la table sont indiens. Aujourd'hui, les banques indiennes, je veux dire les banques américaines, plus de 1400 banques, non, 14 000 banques je crois, ils entrent les mains de qui ? Pour la plupart des cas, des Indiens, des Juifs et des autres. Mais les Juifs pour les capitaux bien évidemment. Mais parlons-en un peu. Comment voulez-vous que la communauté indienne aux Etats-Unis va souffrir ? Comment voulez-vous que la communauté chinoise en Amérique va souffrir ? Et ça, c'est possible. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient déjà imaginé 30 ans dans le temps, quand nous, on était encore dans le débat inutile, il n'y a pas qui dit qu'on pistonnez pas dans la banque. Pas dans la côte, mais dans le savoir dans la banque. Maintenant, nous, nous, le Congo, nous qui sommes ici, qu'est-ce qui peut pousser le monde à parler de nous ? Posons-nous toujours la question. Qu'est-ce qui peut pousser le monde à parler de nous ? Même quand on dit non, mais c'est un petit c'est un embargo. Oui, mais qu'est-ce qui peut pousser ? Quels sont les enjeux que nous avons ? Les gens confondent. Notre potentiel peut être exploité sans nous. D'ailleurs, il est exploité sans nous. Quand les gens font des discussions pour dire que non, on a les cobaltes, nous, nous n'avons pas les cobaltes. C'est le Congo qui a les cobaltes. Et si ces gens-là veulent avoir les cobaltes chez vous, ils l'auront sans vous. La preuve, ils sont en train de l'avoir sans vous. La preuve, on utilise le Burundi, non, on utilise l'Ouganda pour avoir l'or. L'Ouganda est le premier producteur, pardon, est un producteur de l'or alors que l'Ouganda lui-même n'a pas assez d'or. Le Rwanda a été un producteur de cobalt alors que chez lui-même il n'a pas de cobalt. Il est le producteur de ceci, de cela alors que chez lui il n'a que la patate douce. C'est pour vous interpeller, pour vous dire que ne vous asseyez pas sur vos lauriers en disant que nous avons l'or, on a le diamant. Si, ce n'est pas vous qui les avez, c'est la terre que vous avez qui l'a. Donc, si vous ne faites pas attention, ces gens-là vont venir exploiter ça avec ou sans vous. Puisque d'ailleurs, 60 ans déjà, ils les font sans nous. Mais donc, pour arriver à un niveau à une richesse que l'on ne peut pas détruire, que l'on ne peut pas prendre sans vous, c'est votre connaissance. C'est l'intelligence. Est-ce que nous, nous produisons de l'intelligence au Congo ? L'intelligence au Congo, elle est produite politiquement. Tous nos grands penseurs congolais ne pensent que politiques. Bon, alors on va faire comment ? Tous les livres de vos professeurs ne parlent que politique, 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 politique. On dirait qu'il n'y a que ça comme débat des sociétés. Alors, dans une société, lorsque le débat de société cède la place au débat politique, eh bien, c'est l'inanition de la nation. Le pays commence à chuter lorsque dans les langages des gens, le débat n'est que politique, politique, politique. Vous avez des télévins qui ont beaucoup de monde, plus de 200 chaînes de télévision, plus de 800 émissions politiques. Vous avez des émissions qui ont beaucoup de monde. Dites-moi un peu. Les vrais débats sont politisés. Le vrai débat, moi ça m'a étonné, le débat à 21 000 dollars est commis politique. Ça m'a franchement étonné. Voilà comment nous passons sur ce sujet Yamalonga. Un débat qui est arrivé. Tu m'as dit sur le long de bien. Tu m'as dit à la rémunération. Tu m'as dit à la députée que tu m'as dit à la rémunération. Non. Les gens quittent ce débat-là. Ils voyaient. On est là. On perd le temps. On est en train de perdre le temps. On a eu une belle occasion de mettre un débat de société. Une question aussi importante sur la rémunération. Mettre ça sur la table et discutons. Les gens sont allés dans les noms des gens. Et aujourd'hui, on s'est perdus. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a une autre actualité qui va chasser l'actualité des 21 000 dollars. On n'en parlera plus. Et la solution ne va pas être trouvée parce que le peuple est désorienté. Au lieu d'être orienté sur des questions fondamentales, tout a coupé. Et c'est de l'hypocrisie. Mais vous connaissez ces messieurs. Vous connaissez ces gens-là. Pourquoi vous avez honte de le dire ? Qui ont donné beaucoup d'argent aux députés ? Mais c'est cette légende... La constitution que vous avez, cette constitution a consacré, d'abord c'est une constitution politique, elle a consacré cette disparité. Pourquoi vous avez hypocrite dans le monde de l'Ouane ? Nous avons des députés qui sont des professeurs. Nous avons des députés qui sont des députés qui sont des professeurs. C'était un seul jour que vous connaissez ça. Pourquoi les gens sont malhonnêtes et pas honnêtes à ce point ? Les députés au Congo ont toujours eu beaucoup d'argent que le professeur. C'est une histoire qui a été instituée depuis très longtemps. Mais pourquoi ? Parce que le Congo sert la politique et le Congo ne sert pas de développement. Parce que le Congo est consacré à la politique. Le Congo n'est pas consacré à autre chose. Il faut dire la vérité aux Congolais. Depuis quand les députés ont eu le salaire d'un militaire ? Depuis quand ? Il y a une histoire qui est au Congo. Période, les politiciens les députés, les ministres, les agents à l'État, les agents supérieurs à l'État, les agents qui sont des policiers. Les militaires. Vous savez pourquoi ? Puisque ça a été fait comme ça. Ça a été fait que tout l'argent du pays est qu'il n'y a pas de politiciens. Les politiciens depuis Mobutu ont toujours été les plus riches que tout le monde. Depuis Mobutu. C'est vrai, à l'époque de Mobutu, il y avait des proportions. Mobutu, on peut dire tout ce que l'on veut, mais Mobutu, pendant qu'il était là, il y avait des riches qui n'étaient pas des politiciens. Mais depuis l'AFDEL et Kota, tous les riches qui étaient non-politiques avaient le choix. Soit vous intégrer dans un parti politique, soit vous perdez vos biens. Ça, c'est la politique de l'AFDEL et c'est la politique de l'inanition. Ça nous a amené là où on est aujourd'hui. On n'a plus de riches au Congo. Les riches sont des politiciens. C'est ça notre plus grand problème. Les politiciens, non seulement qui se sont fait dans le titre politique, c'est très scientifique, mais on n'a pas professeur sans que je t'en ai. Je t'en ai ministre à sa présence d'Assemblée nationale, mais il a commis docteur, on a commis docteur, il a commis docteur, il a été matérieux, il a été matérieux, et il a été matérieux. Mais il a été matérieux, mais il a été matérieux, il a été matérieux, il a été matérieux. Ça veut dire que nous avons en même temps les politiciens qui deviennent des professeurs, qui deviennent des hommes d'affaires. Alors, quand vous avez un homme qui remplit tout ça, vous avez des génies dans votre pays. Comment il est ministre à commis ministre, à la ministre, mais à commis professeur d'université, le Lengenine. Comment, a vu ton matériel à redéfendre les thèses, Nengenine, on s'appelle la recherche, Nengenine. Tu ne peux pas. Le mal avec le Congo, on veut à la fois être penseur et être politicien ou praticien. Ce n'est pas possible. Les penseurs s'occupent de la pensée. Les penseurs ne s'occupent que de la pensée. Ceux qui sont dans l'action, ça veut dire les politiciens s'occupent de l'application de la pensée du penseur. Mais malheureusement, nous ne respectons pas ces trois choses. Bokelli, Bonzambé, Bokelli, et Bokambi. Mais parce que le Congo, il y a un égnon, 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 il y a un égnon. Mais il y a un égnon. Ce qui est devenu à Bokambi, il y a un égnon. ça n'a rien à voir avec le fait de c'est non pas ça, c'est ce genre de valeur et puis vous allez dans le kelly le kelly c'est l'innovation la créativité, la science le savoir, la connaissance il y a un peu de kelly après vous allez dans le kelly il y a un peu de cambis la direction, ça veut dire la politique le fait de prévoir d'appliquer si vous vous êtes en Europe, il est en France donc vous êtes en Europe, c'est à... une imperdétreme de respeitoire l'université, c'est leẽ que si il est le president, il est là il a passé le verschiedene, il a été ma canisse il est là, il le literature il a été le долженner, il a été le Vice il a fait mon niveau on se concentra dans le monde ce qui fait que Obama est resté dans la politique il n'a pas enseigné mais quand il a fini son mandat la même université voilà comment ça se passe mais chez vous, au Congo les professeurs sont les ministres ils sont à la fois professeurs à la fois ministres ça veut dire que c'est compliqué ils vous enseignent une chose et ils font le contraire mais si nous commençons par dire tout ce qui est de fonction politique de fonction dans l'exécutif mais qui cède la place aux autres pour enseigner parce que la théorie et la pratique même aux Etats-Unis la théorie et la pratique alors il est malzain il est obscène que quelqu'un fasse le 2 le cumule moi je me rappelle j'ai quitté le cours d'un monsieur moi je me rappelle vous voyez vous il faut vraiment prendre ça comme ça mais c'est vrai après les gens vont prendre ça dans tous les sens non il n'y a pas de problème il y a toujours eu un problème les sociétés qui réussissent sont des sociétés qui savent faire la part des choses quand vous avez des fonctions politiques restez dans les fonctions politiques quand vous allez finir vos fonctions politiques vous pouvez revenir maintenant faire l'enseignement si vous êtes dans l'enseignement restez dans l'enseignement quand vous aurez fini l'enseignement ou vous voulez prendre une fonction politique vous suspendez votre processus d'enseignement vous allez pratiquer et ce n'est pas mauvais mais cumuler mais c'est toujours pas aisé il y a des exceptions oui mais c'est toujours pas une tâche facile c'est toujours pas aisé voilà un peu mesdames et messieurs ça fait des choses qui sont fausseels à la mort on a vu la mort on a vu on a fait la vérité il y a des tr tutorial on a vu je vois parce que chaque jour on a vu il y a une morte on a vu on a vu hier et demain on a vu sur la mort la mort on a vu la mort Tout ce qu'il a dit, c'est aujourd'hui. Je vais vous terminer avec une phrase, une citation là-yée. Ça vous permet d'aller lire aussi à la maison, c'est très important. Tous les peuples, c'est le chapitre 2, psychologie comparée des quelques peuples. Tous les peuples présentent un certain nombre de caractères communs. Mais chacun d'eux en possède également des spéciaux qui les différencient. Tels par exemple la ténacité chez les anglais, l'indécision et l'imprécision chez les russes. Prenez le temps de lire, c'est très important. Quelle a peur que ton esprit et que Dieu bénisse la RDC. Le boue congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Le boue congolais, unis dans le fort pour l'indépendance. L'indépendance.